hello tout le monde on se retrouve pour mon petit ma petite vidéo mensuelle des produits terminés je vais tout de suite démarrer à la nourriture j'ai terminé ce petit vinaigre balsamique de modène de la marque super u alors c'est indication géographique protégée donc c'est pas mal et donc c'est juste du vinaigre de vin du mou de raisin concentré et ça contient des sulfites voilà donc si je vous en passe c'est parce que souvent les vinaigres surtout les vinaigres très foncé comme cela si vous les achetez qui sont pas certifiés qui sont pas bio et surtout certifié contiennent du colorant e150 donc le colorant couleur caramel qui donne la belle couleur foncée mais qui est possible cancérigène et tout ça donc c'est la même erreur quoi donc vous faites bien attention quand vous achetez du vinaigre qui est parce qu'on le rend dedans donc prenez le avec l'appellation géographique normalement normalement c'est il n'y a pas d'ajout ni rien puis quand c'est bio c'est terminé une infusion coco des îles c'est une infusion de la marque racine bio voilà distribué par racine à montpellier ok donc c'était une infusion que j'avais trouvé à mon super u ils avaient fait un rayon sur le thème des îles et donc je l'ai pris par contre était un peu cher pour 50 grammes elle était à 6 euros 50 je crois de sa chaise qui comme qui fait un peu mal mais elle était super à l'état c'est bon alors c'est surtout l'odeur moi qui m'a plu donc il ya de la pomme des chips de banane banane huile de coco sucre de canne miel la noix de coco 12,6% de l'arogne je sais pas ce que c'est aronia hibiscus ananas fenouil cino rodon arôme naturel amarante et bleu et alors bon les infusions c'est toujours un peu le souci c'est que ça sent super bon mais ensuite dans le dans la tisane quand le bois ça sent pas aussi bon que ce qu'on sent quoi je trouve et donc j'étais très très surprise la première fois que je l'ai ouverte parce qu'il y avait carrément des gros morceaux entiers de deux choses dedans quoi ça veut dire qu'il y avait les tranches de banane de chips de banane entière j'ai carrément goûté une pour voir je me suis mince je me suis trompé j'ai pris un sachet de mon dit d'apéritif là vous savez les petits apéritifs où il ya les mélanges de fruits exotiques tout ça non non c'est bien fusion je vous mettrai une petite photo j'essaierai d'insérer une photo de la fusion j'en avais un peu mis sur une assiette pour pour la montrer mais sinon je fais pas mal un peu cher mais pas mal c'est fini au niveau de la nourriture maintenant au niveau maison entretien la maison j'ai terminé et j'ai terminé un concentré vaisselle de la marque bio vie voilà donc je le trouve sur léa nature boutique je trouve dans mon supérieur aussi donc 99% d'origine naturelle éco serre éco détergent colo sens en colorant sans e dta sans parfum synthèse et ça soutient la ligue de protection des oiseaux voilà donc il ya 500 millilitres ça coûte un peu plus de 3 euros je crois et j'ai enfin à trouver un produit vaisselle que j'aime bien et qui dégraisse bien donc celui-ci est à la crue sont très très bon là j'ai je suis en train d'utiliser menthe citron j'aime un peu moi je crois que c'est citron j'aime un peu moi mais celui là je le reprendrai ça c'est sûr et certain parce qu'il est il est vraiment très bon oui j'ai oublié dire je reprendrai pas parce que c'était trop cher et ça je reprends parce que c'est ma petite c'est mon vinaigre de tous les jours voilà donc oui comme je disais donc idée il est il enlève bien la graisse je trouve il est très épais donc pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça ça nettoie bien je suis contente il me tient plus longtemps que les autres donc je suis bien contente et ensuite on va parler de cosmétiques donc j'ai terminé ce parfum de la marque bionux je l'avais acheté je crois qu'il coûte environ 30 euros c'est une eau de toilette il ya made in france 100 millilitres voilà eau fraîche de toilette pétillante et dynamique aux fruits du soleil donc ça sont très bons les accrues ça sent très bon les accrues des agrumes pardon si je reprendrai tout ça un peu cher même si c'est 100 millilitres bien sûr 30 euros je trouve ça un petit peu cher quand même mais elles sont bons elles sont bons mais sont pas non très longtemps on va dire pour mettre vraiment une bonne couche pour que ça tienne pour que l'on sente bien quoi mais c'est une bonne odeur je pense pas que je le reprendrai parce que j'aime bien changer maintenant le parfum mais ils sont bons voilà ensuite j'ai terminé de la marque veleda un shampoing équilibrant qui réduit la formation de pellicules et équilibre le pur chevelu donc j'avais pris parce que je crois qu'il n'y a pas de l'oril sulfate dedans mais vu que je supporte pas au niveau de mes mains par contre je ne le reprendrai pas parce que il a il n'est pas bien les cheveux au niveau cuir chevelu gras saignette j'avais pas les cheveux bien propre après après avoir utilisé donc je ne le reprendrai pas non 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 peut-être de la marque veleda une un autre shampoing bon moi c'était pour cuir chevelu pelliculeux donc c'est pas pour cuir chevelu gras mais il nettoyait pas assez bien les cheveux gras donc je ne reprendrai pas pour ça et le petit dernier produit c'est ce sont des lingettes démaquillantes de la marque biosécure donc des lingettes 100% biologique et biodégradable c'est ce qui m'a fait acheter 100% des biodégradables c'est quand même un argument intéressant à l'aloe vera et à l'huile d'argan sans alcool tout type de peau visage yeux et lèvres sans parabènes sans aluminium sans phénoxyéthanol et non testé sur les animaux ce qui est aussi un argument 97% du total des ingrédients d'origine naturelle et 20% d'origine biologique alors il est elles sont bien elles sont assez grandes un sont comme ça à peu près donc on peut faire les deux yeux en même temps ce qui est pratique c'est assez rapide quoi par contre l'odeur c'est sans parfum il ya une petite odeur qu'il faut vraiment aimer elle sent pas très bon je trouve perso je trouve qu'elle sent pas très bon mais donc impliquer la lingette sur visage yeux et lèvres n'hésite pas de rinçage bien refermé après usage ça sèche pas trop puisque j'ai oublié une ou deux fois de le fermer ça sèche pas trop quand je suis arrivé au dernier à la dernière alors que je n'ai pas tous utilisé tous les jours je me maquille pas tous les jours elle était pas sèche donc ça pour ça c'est bien par contre je trouvais qu'elle me détesté et enfin après avoir nettoyé le visage et les yeux j'avais ça me tiraillait un petit peu quand même heureusement que je mets une crème le soir enfin ou de l'huile mais c'est vrai que je ça me tiraillait un peu donc peau sensible peut-être pas trop par contre au niveau des yeux vu que j'ai les yeux sensibles au niveau des maquillages de sa nickel aucun problème pour pour ça pique et pas du tout et nettoyage jeu est ce que ça nettoie super super disons que je mets pas de waterproof déjà il n'y a pas souci là là c'est écrit que ça enlève aussi moteur coup alors là je suis vraiment pas sûr du tout de ça je garantirai parce que ça avait un peu de mal à enlever mon mascara je reprendrai peut-être lui parce que ça dépanne si on n'a pas envie à chaque fois d'utiliser une lotion plus un petit carré à mettre à laver sinon et c'est pas mal quoi pour une lingette bio et biodégradables j'ai acheté ça mon nature alia donc ce sont des chaînes le magasin bio sur toute la france c'était un lot de 3 pour 10 euros fait du 1 euros 25 là non c'est pas possible 75 ouais mieux vaut pas se lancer dans du calcul mental mais ça devait faire du 15 centimes là voilà ça fait du 13 centimes là la jette donc ça va encore c'est encore donc voilà voilà pour mes petits produits terminés il y en a pas beaucoup mais le prochain un produit terminé je pense qu'il y en aura plus parce que j'ai testé des nouveaux produits j'en ai terminé d'autres donc voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu laissez moi un commentaire si vous avez déjà utilisé un de ces produits ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr à me mettre un petit pouce bleu et à me suivre sur facebook je mets le lien dans la barre d'infos à une prochaine